Salut à tous, ici Talavera, pour ce dernier dimanche de confinement, enfin, espérons, puisque, comme on l'a entendu dans les médias, attention, si on fait un faux pas, machin, je sais pas quoi, hop, à la niche toutou, on a bien compris, bon, voilà, il déconfine, mais il déconfine, on va voir. Bon, donc en espérant que c'est le dernier dimanche de confinement, et qu'on va enfin retrouver notre liberté dans un pays libre, je vous propose donc une nouvelle reprise, puisque, force est de constater que la dernière reprise que j'ai jouée, donc, la semaine dernière, Je vous salue Marie de Serge Lama, a fait, sous les commentaires de la vidéo, plutôt l'unanimité. J'ai été, moi-même, estomaqué par les commentaires, parce que je m'attendais pas à ça, puisque c'est une reprise d'un type, en plus, qui chante, quand même, beaucoup mieux que moi, hein, faut être clair. Et donc, bon, ben, visiblement, ça a plu, ça a plu, les commentaires étaient excellents, donc je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont posté des commentaires élogieux à mon endroit, parce que franchement, ouais, je pensais pas, je pensais pas. Bon, ben, du coup, ça m'encourage à continuer dans la voie. Alors, je vous cache pas que j'aurais préféré ce genre de commentaires sous mes compos. Bon, c'est pas grave, hein, ça m'a fait plaisir quand même. Donc, je vous propose, donc, cette semaine, les ballons rouges de Serge Lama, en espérant ne pas l'écorcher, et en espérant vous faire plaisir. Voilà. Donc, les ballons rouges. Je n'ai pas eu de ballons rouges, quand j'étais gosse dans mon quartier, dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de vraies vacances, seul face à face avec la mer, pour le cœur rythme, la cadence, des mouettes qui nagent dans mon l'air. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu, je n'ai rien donné, je n'ai rien reçu, je n'ai jamais joué aux billes, quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille, comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de promenade seul, face à face avec le vent. Je lisais le marquis de Sade, et j'aimais déjà les divans. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien dû, je n'ai rien donné, je n'ai rien reçu. Les faits n'étaient pas du voyage, quand j'étais gosse dans mon quartier. Elles vivaient de leurs avantages, elles étaient toutes syndiquées. Je n'ai pas vu dans les étoiles, le carrosse de Cendrillon. La mienne avait une robe sale, mais elle n'avait pas de chaussons. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien dû, je n'ai rien donné, je n'ai rien reçu. Pourtant, j'avais déjà la chance, quand j'étais gosse dans mon quartier, de ne pas s'attacher d'importance à ce que les autres pensaient. Mais je n'ai pas vu dans l'histoire, quelques guerriers ou quelques rois à soif et de règne et de gloire, qu'ils ne soient plus orgueilleux que moi. Je n'ai rien demandé, je n'ai rien eu, et j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà ma version des Ballons Rouges, en espérant que ça vous a plu. Et maintenant, je pense que je vais faire moins de vidéos, forcément, et que je vais retourner travailler sur mon album, parce que, qui dit confinement, dit arrêt de l'enregistrement. Donc j'ai pris deux mois de retard, évidemment, sur la sortie de l'album. Donc je vais retourner au boulot, finir l'album Lumière Jaune, et en espérant pouvoir le distribuer, le mettre en vente. Assez prochainement, maintenant, je vous ai joué Lumière Jaune, je vous ai joué Le Monde du Travail et Ma France. Donc il y a derrière 8 titres, encore, il y a 8 titres. Qui, j'espère, vous plairont. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et puis à bientôt. Et, évidemment, je vais faire quand même la petite pub du premier festival de la réconciliation, qui va se tenir le 14, 15, 16 août, à Ternan, en Bourgogne, où je suis à l'affiche. Donc je vais jouer, d'après Marco, environ trois quarts d'heure. Donc je vais jouer la valeur d'une dizaine, dix, douze chansons sur ce festival. Donc je vous donne rendez-vous là-bas pour ceux qui se déplaceront au festival de Ternan, le premier festival de la réconciliation. J'ai hâte, j'ai hâte, parce qu'en fait, ça va être la première fois que j'aurai face à moi, on va dire, un public, un public qui peut être le mien, entre guillemets, puisque moi, pour l'instant, j'ai fait les fêtes de la musique, les trucs comme ça, et les gens, comme je disais, ils ont envie d'entendre Goldman, Cabrel, Talavera, et ils en ont un peu rien à foutre. Alors, c'est pas diffusé sur TF1, sur RTL, sur NRJ, donc c'est naze. On veut du Cabrel, on veut du... Voilà, alors je jouais la corrida, etc. Donc du coup, c'est la première fois que j'aurai face à moi un public qui, a priori, risque d'être attentif, peut-être connaître quelques chansons, et ça, ça va être un grand moment pour moi. Ça va vraiment être un grand moment, parce que c'est compliqué de faire ce que je fais. Alors, je vais pas me plaindre, mais c'est plus dur d'être maçon. Alors, il faut être clair, c'est plus dur de monter des murs. Mais je veux dire, c'est pas facile d'écrire des chansons comme ça. Quand vous proposez ça à votre entourage, votre entourage écoute vite fait, et puis vous dit, sinon, le boulot, ça va ? Comment ça se passe ? C'est-à-dire, la famille ? On dit que nul n'est prophète en son pays. Bah, c'est exactement ça, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que ER et Contre Culture, c'est la première fois où des gens extérieurs m'ont dit, ça nous plaît ce que tu fais, on aimerait te produire, enfin, te distribuer, ça a déjà été extraordinaire. Pour un gars comme moi qui était dans son coin, je peux vous assurer que c'est déjà une énorme satisfaction. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont écouté ce que j'ai fait et qui ont trouvé ça bien et qui m'ont proposé, qui m'ont tendu la main, qui m'ont proposé d'avoir un album en vente chez eux. Enfin, c'est déjà énorme, énorme. Et l'autre, je dirais, l'autre progression, c'est ça, c'est de rencontrer le public qui risque d'aimer ce que je fais, d'avoir envie de me voir en direct, etc. Et ça, c'est vrai que j'ai hâte parce que ça va être pour moi un grand moment. Et voilà. Donc, du coup, je vous donne rendez-vous au Festival de Ternan pour tous ceux qui veulent venir, qui peuvent venir. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous dis à bientôt. Bye.